Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de la septième étape du côté de Sand, Benedetto del Tronto. On va revenir un petit peu sur tout ce qui peut se passer sur cette étape avec la stratégie par exemple, la météo, le parcours et puis je donnerai également mes favoris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, il y a également les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. Vous avez également TikTok juste après l'arrivée, je rappelle que ce n'est pas le même contenu sur YouTube que sur TikTok. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fun et je remercie les gens qui le font. Allez, on commence tout de suite par cette étape de San Benedetto del Tronto, un peu un classique sur les 3-4 dernières années du côté de cette course. On aura peut-être une bagarre en début d'étape pour le classement de la montagne, mais ensuite ça serait un sprint. Normalement, on ne devrait pas avoir de grandes modifications du côté du classement général, contrairement à Paris-Nice, parce que le parcours est beaucoup plus plat avec ce circuit qui avant était le circuit du contrôle à montre et qui est devenu maintenant ce circuit d'arrivée du côté de Tireno-Adriatico. C'est un sprint qui n'est pas évident. Certes, le parcours, on va dire, pour s'organiser, l'approche n'est pas si difficile que ça, mais vous avez une chicane à 750 mètres de l'arrivée et cette chicane-là vous met vraiment en difficulté et peut désorganiser le peloton. Et puis, il faudra faire attention au vent sur cette étape parce qu'on est le long de la mer, donc forcément, il est toujours très, très dangereux. Donc, on se dirige plutôt vers un sprint sur cette journée, mais il faudra faire attention quand même aux conditions climatiques et on va regarder tout ça avec la présentation du parcours. Dernière étape du côté de Tireno-Adriatico dans les marches, avec cette étape autour de San Benedetto del Tronto pour cette journée. Alors, avant, on était habitué d'avoir un contre-la-montre autour de San Benedetto del Tronto, mais ça fait au moins depuis 3 ans, je crois, 3-4 ans, qu'on a cette étape sur le plat et à l'arrivée à San Benedetto del Tronto pour récupérer ce trident symbolique du vainqueur de Tireno-Adriatico. Donc, départ de San Benedetto del Tronto. On va faire une petite boucle dans, on va dire, presque l'arrière-pays dans les marches, avec quelques difficultés dans cette première moitié de course, dans ses 70 premiers kilomètres. On aura notamment un classement de la montagne à Montedinové, 3,9 km à 5,3 de moyenne, on peut le voir. Un classement de la montagne qui n'est pas extrêmement compliqué. Sur 4 km, vous avez un passage pendant 700 m à 7,2 % à Montedinové. Mais voilà, vous voyez, la première partie de course, c'est assez casse-pâtes. Ce n'est pas des grosses difficultés, mais on est souvent en prise dans ce début d'étape. Et puis, arrivée à Madonna del Germine et au Ripa Transone, où là, ensuite, c'est une grande descente pour arriver sur le circuit final à San Benedetto del Tronto. On aura cinq boucles à réaliser du côté de San Benedetto del Tronto. Donc, l'arrivée se fera sur le sixième passage, sur la ligne d'arrivée, si je compte bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, sixième passage à San Benedetto del Tronto. On regarde un petit peu le parcours du côté de la zone d'arrivée. Hop, j'ai inversé. C'est un circuit, c'est un rectangle, tout simplement, tour de San Benedetto del Tronto. C'est vraiment, on reprend quasiment le parcours qu'on avait avant sur le contre-la-montre, où on partait pour 15 kilomètres. Donc, c'est vraiment un parcours assez similaire. Donc, quatre virages en angle droit. C'est vraiment un rectangle, tout simplement. Par contre, il y a une zone qui est compliquée. C'est cette chicane aux alentours de 750 mètres de l'arrivée. Vous voyez, il y a un rond-point déjà qu'il faut traverser. Et ensuite, cette chicane, c'est souvent merdique. Et il y a souvent des coureurs qui se font en voie dans cette chicane. Donc, il faudra faire très, très attention avant l'arrivée. Donc, voilà, 750 mètres de l'île noire, le long de la mer. Ça, c'est magnifique. Mais cette chicane, elle est toujours compliquée à prendre. Donc, il faudra faire attention pour éviter les grosses chutes à ce moment-là. On regarde la météo. Hop là, météo. Temps ensoleillé sur cette étape. 16-17 degrés à Montadinové. On sera plutôt à 16 degrés. San Beneteau del Tronto, plutôt 17. Sur cette journée, donc avec un grand soleil. Par contre, un vent qui sera de sud-est. Donc, vent de sud-est. Donc, qui va frapper de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que sur la première partie de boucle vers l'extérieur, on l'aura plutôt de dos. Le retour de face. Et surtout, sur le circuit final. Et bien, vent de sud-est. Vous voyez. Vent qui sera donc de face pour l'arrivée. Par contre, il sera trois quarts d'eau dans cette ligne droite de quasiment 10 kilomètres. Et là, on pourrait avoir des cassures. Il faudra faire attention parce que ça sera quand même un vent qui sera entre 35-40 kilomètres. Enfin, plutôt entre 35 et 50 kilomètres heure, parfois en rafale. Donc, un vent qui sera assez fort. Et là, à la sortie de ce virage angle droit, on pourrait avoir des cassures. Et que ça soit difficile de rattraper certains coureurs. Donc, il faudra faire très attention au placement pour les coureurs qui voudraient jouer le sprint sur cette étape. Parce que sinon, on peut vraiment se faire avoir. Et surtout, dans la dernière heure de course. Enfin, les deux dernières heures de course. Parce que le circuit final, c'est 75 kilomètres. Allez. On regarde tout de suite la stratégie pour cette étape. La stratégie. On va avoir encore une fois une échappée. Je pense, en début d'étape. Une échappée pour les points du classement de la montagne. Parce qu'on peut encore jouer peut-être ce classement. Et puis, on peut dire, il y a des équipes qui auront envie de se montrer. Qui n'ont pas forcément un sprinter. Qui ont un sprinter qui a abandonné également. Pendant les étapes précédentes. Mais je pense que l'échappée sera rattrapée. Alors, tout dépend des conditions. Tout dépend. Si le vent est très fort. Ça peut être rattrapé très vite. C'est-à-dire, dès l'entrée sur le circuit quasiment. Sinon, je pense que déjà à 25 kilomètres de l'arrivée, il n'y aura plus d'échappée. Même si le vent n'est pas très fort. Et puis, ensuite, on aura un sprint. Alors, pour le sprint, il faudra donc se faire attention à cette chicane. A 750 mètres de l'arrivée. Donc, il ne faut pas être placé. Gérer au-delà de la dixième ou douzième position dans le peloton à ce moment-là. Malgré tout, il ne faut pas être trop devant. La chicane. Après la chicane, on peut quand même encore remonter. Parce qu'il reste 750 mètres. Donc, on peut encore avoir des vagues à ce moment-là. Et des coureurs qui arrivent à remonter en prenant l'abri d'un autre train. Si notre équipe est encore au complet. Si vous avez encore 3-4 coureurs. Vous pouvez les utiliser à ce moment-là pour essayer de remonter contre le vent. Et puis, il faudra faire attention. Bien entendu, sprint côté droite de la route. Vu que le vent viendra de la gauche. Donc, voilà. Il faudra mieux sprinter ce côté-là. On sera plus à l'abri du côté des coureurs. Et puis, il faudra faire attention également au placement dans le circuit final. Parce que, comme je le disais encore une fois, avec les bordures potentielles. Il faudra faire très attention de ce côté-là. Donc, vraiment éviter d'être mal placé à la sortie, notamment, du virage au sud du circuit. Ici, du côté de mes favoris. Alors, je rappelle, j'enregistre avant l'étape de montagne. J'enregistre, nous sommes le 9 mars. Il est 10h55. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coureurs qui bâchent à la fin de cette étape. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément facile de faire un pronostic. Mais j'ai mis Jasper Philipson. Pour le moment, c'est le sprinter le plus rapide. Je pense qu'avec un train qui devrait être quand même un minimum en place du côté de la piscine de Colin, que ça devrait le faire. Derrière, Jonathan Milan. On a vu que son équipe a plutôt fait du bon boulot. Ça reste un sprint sur le plat. Mais on est en dernier jour de course. Lui, il passe mieux les bosses que d'autres coureurs. Donc, ça pourrait être un avantage. Et puis, j'ai mis Axel Zinglay. Lui aussi, il passe mieux les bosses. Après, il faudra voir comment il frotte. Mais on avait vu que sur l'étape numéro 2, ça s'était plutôt bien placé pour Axel Zinglay. Donc, ça devrait être plutôt intéressant pour le coureur français du côté des grosses cotes. J'ai mis Merlir. Parce qu'il n'a pas été très performant cette semaine. Mais s'il a le niveau qu'il nous a montré sur lui et autour sur cette dernière étape, ça devrait plutôt le faire. Et puis, Kasper Van Uden également, le coureur néerlandais. Intéressant, mais il en manquait encore du côté du coureur de la DSM. Mais vu qu'il n'y a plus Romain Bardet, on peut jouer également peut-être un peu plus la carte Van Uden. Du côté du programme télé, à partir de 15h15 sur Eurosport 2. Et puis, l'arrivée qui sera prévue aux alentours de 17h pour cette étape. Allez, ciao, ciao ! Alors, juste petite précision aussi, parce que j'ai oublié de le marquer. Il se pourrait que le débris de cette étape ne se fasse pas ce soir, mais que le débris de cette étape se fasse lundi. Parce que dimanche soir, enfin dimanche, je ne vais pas être énormément disponible. Donc, peut-être que je n'aurai pas le temps de regarder cette course. Parain-Nice, je vais le regarder en direct. Il y aura priorité sur Parain-Nice. Donc, peut-être que l'étape ne sera pas débriefée dimanche soir, mais plutôt lundi. C'est une petite précision. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501